Hôpital Georges Pompidou, service des transplantations. A cause de problèmes cardiaques, un jeune homme est dans un état critique. Pour lui sauver la vie, les médecins doivent lui greffer un nouveau cœur, dans moins de deux heures. Au même moment, à la préfecture de police, Patrick et Jean-Pierre se préparent en urgence. Ils quittent en trombe leur quartier général pour partir en direction de l'aéroport du Bourget. Ce sont eux qui vont escorter l'ambulance, transportant l'organe qui sera greffé. Les policiers ne savent pas encore qu'il s'agit d'un cœur. Grâce à une coordination parfaite entre les services de police et l'hôpital, Patrick et Jean-Pierre arrivent au moment où l'avion, transportant le cœur, atterrit. Le chirurgien Levan supervise la transplantation. C'est lui qui a prélevé l'organe sur le donneur. Il y avait malheureusement quelqu'un qui a décédé pour des problèmes non cardiaques. Il y avait un cœur qui correspondait à l'hôpital très bêlement. Il y avait un gestion du groupe. Non, 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 non. En France, 4500 greffes sont réalisées chaque année, alors que 15 000 personnes sont sur liste d'attente. Chaque greffon est donc très précieux. Pression supplémentaire pour Patrick et Jean-Pierre, puisqu'il s'agit d'un cœur, l'organe ayant la durée de vie la plus courte. Quatre heures seulement, à partir du moment où il a été prélevé. A l'hôpital, le patient est prêt. Mais pour que l'opération réussisse, le cœur doit être transplanté au maximum dans 45 minutes. Sinon, il ne sera plus viable. A l'approche de Paris, la circulation est dense, mais le convoi ne doit pas ralentir. Les motards créent une troisième voie, un passage suffisamment large pour l'ambulance. Les policiers n'ont pas le droit à l'erreur. Chaque minute perdue met en danger la vie du patient. Le cortège mettra seulement 10 minutes pour relier les 20 kilomètres séparant l'aéroport de l'hôpital Georges Pompidou. Le cœur, qui va être greffé et conservé à moins 20 degrés dans cette caisse médicale. Ça a été rapide pour vous ? Très rapide. Très rapide. Merci comme toujours. Merci, au revoir. Bonne ta boulot. Merci. Merci. Je vais vous dire, cette chaîne, chaque maillon a une importance énorme. Et surtout, cette synchronisation après chaque maillon, pour qu'elle arrive à finaliser les remords à des longues à ce coup. C'est vrai qu'une escorte greffe, quel que soit le greffon, c'est pas à prendre à la légère. On n'a pas le droit à l'erreur, on va dire. On n'a pas le droit. On ne peut pas se permettre de se rater sur ce genre d'escorte. Chirurgien, anesthésiste, infirmier, tout le monde est sur le qui-vive. À cet instant précis, le cœur défaillant du jeune homme a été retiré. Le malade vit grâce à cette machine, appelée CEC, un cœur artificiel, le temps de lui transplanter le nouvel organe. Pour le patient, il s'agit de l'opération de la dernière chance. Les médecins ne lui donnaient plus que 4 jours à vivre. Le chirurgien Levanne va maintenant procéder à la transplantation du nouveau cœur. C'est le moment le plus critique de l'opération. Impossible de faire machine arrière. Arrive le moment tant redouté par les médecins. Le cœur greffé, va-t-il fonctionner ? C'est au bout de 5 interminables minutes que le verdict tombe. Un premier battement, timide, retentit. Puis c'est le soulagement, le cœur repart. Écoutez, chaque détail compte. Une équipe médicale qui va prélever un organe et qui sait qu'au retour, il y aura un escorte. Déjà, c'est très rassurant. Et gagner même 5 ou 10 minutes, probablement, ça peut être décisif pour une vie. On peut sauver une vie ou pas grâce à la rapidité des choses. Quand même, une escorte assez valorisante. Tout le monde est prêt à donner sa vie pour pouvoir sauver celle de quelqu'un d'autre. Pour nous, motocyclistes, escorter un véhicule de greffe et une escorte qui se passe bien, comme ça, c'est gratifiant. Là, on est fier d'être motocycliste. Grâce à l'habileté des chirurgiens, à la rapidité et au professionnalisme de Patrick et Jean-Pierre, le jeune patient est sauvé, il va pouvoir reprendre une vie normale.